Salut à tous, vous l'avez sûrement entendu, la France s'engage dans le confinement. Pour contenir l'épidémie de coronavirus, on va tous devoir passer quelques semaines chez nous sans sortir. Tout ça, ça va nous permettre de sauver des dizaines ou des centaines de milliers de vies. Et à l'écoute de cette rumeur de confinement, on a plein d'amis ici à Paris, plein 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 de potes qui décident de quitter la ville, d'aller dans leur maison de campagne, chez leur tata, chez leur tonton, on ne sait pas où. Pourquoi ? Pas du tout pour sauver leur peau, puisqu'ils sont souvent jeunes et ne risquent quasiment rien, mais simplement parce que ça les emmerde, ça les embarrasse de passer le confinement en ville et qu'ils ont envie d'un peu de soleil et de profiter de la campagne. Ce comportement, quitter les villes par confort, il est proprement irresponsable. Soit vous n'avez pas bien compris ce qu'est ce virus et ce qu'est cette épidémie. Et dans ce cas-là, pas de soucis, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi cette décision est une connerie. Mais si vous comprenez ce qu'est le virus et comment il fonctionne, alors cette décision, c'est vraiment vraiment de la merde. Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, des grands foyers où il y a beaucoup de contaminés, pour aller dans des plus petits villages ou des plus petits endroits, ils auront vraiment des morts sur la conscience. Même si vous n'avez pas l'impression d'être malade aujourd'hui, quitter la ville, aller à la campagne, ça peut faire de vous le mec ou la nana qui va amener le coronavirus dans un village, dans une vallée ou dans un coin où il n'y était pas jusqu'à présent. Et donc, ça va faire mourir des gens alors que vous auriez pu vivre le confinement tranquillement chez vous et ne contaminer absolument personne. Là, j'en entends certains d'entre vous se dire « Non mais ça va, je ne suis pas malade aujourd'hui, je n'ai rien ». Ok, mais deux choses. Un, tu peux très bien être contaminé et être contagieux sans avoir le moindre symptôme. Et deux, il y a un temps de latence entre le moment où tu es contaminé par le virus et le moment où tu développes les premiers symptômes. C'est la période d'incubation et, pour le coronavirus, elle peut monter jusqu'à 14 jours. Ne pas se sentir malade aujourd'hui, ça ne veut absolument pas dire que tu n'as pas déjà chopé le virus et que tu n'es pas déjà contagieux. Donc, quand des personnes quittent la ville pour leur confort, elles peuvent très bien ne pas se rendre compte parce qu'elles n'ont pas de symptômes et que les gens autour d'eux n'en ont pas non plus, mais elles vont être LA personne qui va amener le virus plus loin qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Et ça, quand on sait à quel point le virus est dangereux, c'est complètement inconscient. Une petite piqûre de rappel pour que vous voyez ce que fait vraiment ce sale virus. Quand on regarde les cas testés positifs, eh bien le virus, il envoie 20% des gens à l'hôpital. Et il y a 5% de cas très graves qui ont besoin d'être soignés en réanimation. Et vous n'êtes peut-être pas au courant de ce que ça veut concrètement dire être traité en réanimation pour le coronavirus, mais ça veut dire être sous anesthésie générale, être branché à une machine qui respire à ta place et rester comme ça pendant 12 à 14 jours si tu n'es pas mort avant. Ça veut dire que chaque patient très grave ou critique, les 5% des cas dont on parlait juste avant, quand ils arrivent en réanimation, ils y restent pour quasiment deux semaines, branchés à des machines et tout et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 5000 lits tout équipés de réanimation avec toutes les machines qu'il faut. Et évidemment, tous ces 5000 lits de réanimation ne pourront pas être consacrés que aux patients du coronavirus. Il faudra continuer à sauver les gens qui font des infarctus, des AVC, etc. Ça veut dire qu'avec l'épidémie, nos 5000 machines de réanimation, ils ne vont rapidement pas suffire si chacun reste 14 jours branchés. Bien sûr, les hôpitaux vont tout faire pour se réorganiser, en poussant un peu, en ramenant des lits de chirurgie, en mettant à disposition les salles de réveil, ils vont peut-être un peu faire augmenter ce chiffre des 5000, mais ils ne vont pas faire des miracles. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, et ça, tous les spécialistes le prédisent, on va devoir refuser des gens en réanimation. Et ça, c'est grave, ça veut dire qu'on va devoir dire « Toi, tu vis et toi, tu meurs ». Cette situation dramatique, elle est déjà en cours en Italie du Nord et elle commence à arriver aujourd'hui dans le Haut-Rhin. Donc, ce coronavirus, c'est du sérieux. On ne s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais dans 15 jours, vous verrez, tout le monde saura que ce truc tue et est extrêmement dangereux. Bref, casser le confinement, parce que bou bou bou, j'ai pas envie de rester 3 semaines dans mon appartement, c'est risquer de mettre un gros coup d'accélérateur à l'épidémie. Si vous ne me croyez pas, réfléchissez. En allant à Saint-Laurent-des-Arbres ou à Knot-le-Zout, vous allez croiser des gens sur la route, vous allez parler à des gens à la gare, et si vous y restez vraiment 3, 4, 5 semaines le temps du confinement, vous allez faire des courses, vous allez forcément croiser des gens et vous serez un risque de leur transmettre potentiellement le virus. Franchement, se barrer de Paris, quitter les villes pour son petit confort, ça devrait être répréhensible. On devrait tous vous le faire payer. En Italie, quand ils ont annoncé le confinement de Milan et de l'Italie du Nord, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des milliers ou des dizaines de milliers de gens qui ont pris la bagnole, pris le train pour aller ailleurs, dans les montagnes, dans le sud ou je sais pas où, et ils ont tellement disséminé l'épidémie que les autorités, après, ont dû mettre tout le pays en confinement parce que des gens se sont conduits comme des irresponsables. On n'est vraiment pas obligés de faire les mêmes erreurs. Donc, tous les Parisiens, tous les Strasbourgeois, tous ceux qui s'apprêtent à quitter leur ville à Paris ou dans le Grand Est pour passer le confinement au soleil, mais reprenez vos esprits. Ne soyez pas le mec égoïste qui va amener le virus plus loin qu'il ne l'était déjà. Si l'idée de vous barrer vous a traversé l'esprit, franchement, on vous comprend, on vous juge pas. Mais maintenant, vous en mesurez les conséquences. Et si, malgré ça, vous décidez de partir et de prendre la route, eh bien, faudra vous regarder en face. Faudra arriver à regarder votre reflet dans le miroir quand vous verrez les médecins refuser des gens en réanimation et les laisser mourir. Bref, restez chez vous, ne risquez rien, matez des vidéos, réapprenez à lire des livres, à faire des activités créatives, et partagez cette vidéo. Parce que si vous connaissez des gens à qui ça a traversé l'esprit de prendre la route, de prendre le train pour amener le virus ailleurs, c'est le moment de les avertir pour qu'ils ne fassent pas cette erreur monumentale. D'ailleurs, nous, on va faire pas mal de vidéos sur le coronavirus. On compte informer au maximum sur cette épidémie. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications YouTube. Et si vous voulez soutenir notre travail d'information et mater des vidéos qui vous apprendront plein de trucs, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir sur notre site osoncomprendre.com Mais le plus important, le message de cette vidéo, c'est soyons intelligents, restons solidaires, restons calmes, suivons les consignes et prenons soin des uns des autres. N'ayons pas des conduites irresponsables juste pour notre petit confort. Voilà, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Faites tourner le message au maximum et franchement, prenez soin de vous.